Les questions de sécurité nationale et internationale ont été le thème central de la première visite du ministre de l'Intérieur français, M. Manuel Valls, au siège du secrétariat général d'Interpol à Lyon. Le ministre de l'Intérieur français s'est entretenu avec la présidente d'Interpol, Mme Mireille Balestrasi, le secrétaire général, M. Ronald K. Noble, et d'autres hauts responsables de l'organisation. La rencontre a permis de dresser un panorama des initiatives récemment mises en œuvre afin d'aider ces 190 pays membres à lutter contre des formes de criminalité comme le trafic de stupéfiants, le terrorisme et les nouvelles menaces telles que la cybercriminalité. Le directeur exécutif des services de police d'Interpol, M. Jean-Michel Louboutin, a présenté les outils et services de l'organisation, dont les bases de données, qui en 2012 ont fait l'objet de plus d'un milliard de recherches, menant à l'arrestation de plus de 9000 personnes recherchées au niveau international. Interpol se trouve dans cette ville, se trouve en France, et le lien entre cette organisation et notre pays est manifeste, il est très important. Parce que Interpol joue un rôle majeur dans la lutte contre la délinquance, le crime organisé, les trafics de drogue, d'armes, d'êtres humains. Et le ministre de l'Intérieur que je suis veut s'appuyer, sait que les États, l'Union européenne, nous devons nous appuyer sur Interpol pour être davantage forts et efficaces dans la lutte contre le crime. Le ministre a également visité le centre de commandement et de coordination, cette salle des opérations, qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, et constitue le premier point de contact pour tous pays membres ayant besoin qu'Interpol intervienne immédiatement afin de soutenir l'action de la police au niveau international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !